Donc maintenant, imaginons, on va prendre un exemple concret, comme le Qab, le fait de tenir les mains dans la prière, comme le Salama. On va trouver des hadiths, de nombreux hadiths, qui parlent que le prophète Salama prenait dans sa prière la main gauche avec la main droite. On va trouver beaucoup de hadiths qui parlent de cela, des hadiths authentifiés. Et même que l'Imam Malik lui-même cite dans son livre al-Muatta, cite le hadith al-Qab qui est dans le Muatta. Maintenant, on va voir que le Machour, la vie le plus fort, la vie prépondérante dans le Madhah Malik, est que la personne mettra les bras le long du corps dans la prière. Alors maintenant, effectivement, comment, alors que nous trouvons des hadiths, qui parlent de prendre la main droite, la main gauche avec la main droite, maintenant comment mettre les bras le long du corps ? Parce que l'Imam Malik, donc, a trouvé les gens de Médine, les fouqaha, les gens instruits en sciences de Médine, qui mettaient les bras le long du corps lors de la prière. Donc, il est parti du principe que si ces gens-là faisaient cela, c'est qu'ils avaient hérité cela des tabi'in, qu'eux-mêmes avaient hérité cela des compagnons du prophète, qu'ils avaient eux-mêmes hérité cela du prophète. Et que la dernière chose que le prophète aurait faite, en suivant cette démarche, cette réflexion, donc la dernière chose que le prophète aurait faite, était de mettre les bras le long du corps. Et donc, cette dernière chose faite par le prophète, de mettre les bras le long du corps, aurait, en fait compte, un caractère plus fort que ces hadiths qui parlent de prendre la main droite, la main gauche avec la main droite. Donc, on voit que dans, comme fondement de la mazhab de l'umam Malik, donc, Amal al-Madina, ce qu'ont fait les gens de Médine.